Salut tout le monde c'est Eagle, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve sur Kingdom Hearts The Final Mix HD pour l'épisode numéro 38 de notre let's play et aujourd'hui on s'attaque au Colisée des Enfers, oui 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 vous m'avez bien entendu le Colisée des Enfers pour obtenir déjà toutes les récompenses qui sont à gagner puisque comme vous voyez je n'ai aucun des trophées puisque je me suis abstenu de les faire de mon côté, ça c'est vraiment quelque chose, je me suis un peu forcé parce que j'avais vraiment envie de faire les tournois de mon côté mais bon déjà dans Kingdom Hearts The Final j'avais dit que je les ferais avec vous alors qu'en fait pour l'XP et pour obtenir certains matériaux je me suis permis de le faire de mon côté donc là je me suis dit bon on va pas réitérer ça, on va le faire tranquillement avec eux et donc bon depuis l'épisode sur l'épisode numéro 37 où nous nous étions occupés des bolets il faut savoir donc que j'ai déjà tout d'abord je suis désolé de la manière dont l'épisode s'est terminé vraiment pour tout vous dire les deux derniers bolets là de la cité du crépuscule m'ont vraiment gavé au plus haut point tellement ils étaient compliqués mais je les ai réussis, je les ai réussis donc si on va voir dans mon carnet à la cité du crépuscule comme on peut le voir à Mission si on va voir au niveau des bolets donc les bolets numéro 7, 8, 12 et c'est tout ont été terminés et donc du coup si je ne me trompe pas il me manque un seul bolet et il s'agit du numéro 1 tous les autres ayant été faits donc ça c'est plutôt bien n'empêche on avait bien avancé sur cet épisode, j'étais plutôt content, les bolets avaient une certaine difficulté tout de même beaucoup de chance, il faut savoir que pour le bolet qui était devant le manoir mon record en vidéo était 39 il faut savoir qu'en fait il fallait faire un score de minimum 40 donc du coup franchement j'ai les boules parce que j'aurais très bien pu le faire avec vous dommage, dommage et pour ce qui est du sans coeur bolet de la tour de Yensid en fait je me suis acharné avec la forme suprême j'ai même essayé en forme normale en enchaînant les coups vous savez comme on avait fait avec le bolet du jardin radieux là où on avait affronté des mix où il fallait vous savez enchaîner les coups en l'air grâce au combo master enfin bref, un truc de dingue et donc j'avais essayé de faire ça, j'étais arrivé dans les 70, 72 je crois c'était mon record et puis au bout d'un moment je suis arrivé avec maîtrise et en fait il suffit juste de bourriner et de suivre la cible avec le joystick et logiquement si vous suivez les quelques conseils que j'ai essayé de vous donner en début de ce bolet ça devrait bien se passer voilà donc aujourd'hui on attaque par contre le colisée des enfers, il faut savoir que j'ai forgé quelques objets donc je vous montre ça, donc ça ça va être mon attirail pour aujourd'hui donc ceinture cosmique, ceinture de Gaïa, chaîne cosmique et ruban bleu et ensuite on a amulette cosmique, amulette stellaire, amulette stellaire, amulette stellaire des potions plus et des éthers dans tous les sens Donald possède le cèpe précieux, la gourmette glacier X, acrystius, grimoire sombre boucle de pourfendeur, boucle de pourfendeur et dingo je crois que je lui ai mis épanouissement, ah bah je vais lui mettre épanouissement en plus vous savez quoi, quitte à faire les choses bien, autant vraiment bien les faire donc épanouissement en plus qui augmente l'attaque en fait ça change rien apparemment, je sais pas c'est bizarre ça ouais, ça il doit le garder malheureusement bref vous voyez un petit peu la chose, ensuite je suis passé niveau 83 tout simplement puisque je me suis occupé de toutes les coopérations disponibles pour le moment il m'en manque une, pour compléter la section coopération donc comme vous pouvez le voir j'ai essayé de faire toutes les coop je sais pas s'il m'en manque, je sais qu'il m'en manque une à Illusiopolis c'est tout à fait normal puisqu'on n'y a pas encore accès, ne vous inquiétez pas je le ferai dès que possible et donc je vous propose immédiatement de commencer le colisée parce que je pense que ce sera un peu long donc pour vous inscrire à un tournoi c'est ici, si vous perdez vous pourrez essayer parfait, donc coupe peine et panique, niveau de tournoi 25 bon je pense que je devrais pas avoir trop trop de soucis de ce côté là, mais je vais essayer de jouer le jeu tout de même je vais pas faire des foudres 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 dans tous les sens parce que sinon ce serait un petit peu trop simple en quoi que là quand même c'est tentant on va se l'avouer voilà on va éliminer les quelques 100 coeurs qui restent super, bien joué donc bon comme vous le voyez bon voilà clairement c'est le genre de chose qui se fait qui doit se faire avec un petit peu d'avance parce que sinon on est, c'est un peu trop facile mais bon c'est pas bien grave super, bon vous voyez on avance plutôt bien en pêche je pense que si jamais il y a des défis à faire par rapport au colisée dans les voitures par contre je vais les hausses parce que sinon elles sont dangereuses si par contre il y a des défis style obtenir tant de points si je ne les obtiens pas je les ferai de mon côté parce que bon on aura déjà vu une fois le colisée ce sera déjà assez suffisant donc pour ceux qui se demandent l'épisode 39 sera sur tout ce qu'on peut compléter dans le carnet jusqu'à présent donc les défis ce sera un épisode assez long je pense une heure et demie, deux heures peut-être le temps de tout compléter bien puisqu'il y a beaucoup de défis, de choses comme ça à réaliser mais je pense que ça peut être intéressant quand même de voir un petit peu tout ça ça peut être intéressant pour vous parce que peut-être que j'ai des techniques que vous ne connaissez pas peut-être quand même des choses que je vais utiliser que vous ne savez pas donc c'est plutôt intéressant je pense que on peut toujours apprendre grâce aux vidéos bon là je regarde pas vraiment ce que je fais mais bon là en même temps je pense pas que ce soit un grand défi pour moi alors hop là vous voyez je vais one shot donc bon c'est pas ridicule mais presque par contre il me tire dessus, ça ça va moyennement le faire voilà les centaures on se débarrasse objectif ne pas se soigner de tout le tournoi ce serait cool même si je pense qu'à la fin on a un boss oh je survis jusqu'à la fin du temps imparti tranquille allez venez 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 je suis sûr que je peux vider la zone regardez-moi ça, regardez-moi ça c'est n'importe quoi je peux vider la zone grâce à ma technique aimant c'est n'importe quoi de ce côté là on n'a pas trop de soucis à se faire je pense que même avant la fin du temps imparti en fait j'aurais vidé la zone donc bon tranquille regardez regardez c'est la fin là je pense il ne reste plus beaucoup en haut vous voyez il ne reste plus que deux voilà pour vous dire à quel point c'est c'est facile bon en même temps on est au niveau 83 donc bon j'ai envie de dire si on devait ressentir des difficultés par rapport au jeu je me ferais un petit peu de soucis je dois vous avouer bon par contre voilà ces plantes là elles sont reloues tu respectes et franchement je suis content de pouvoir vous proposer encore ces épisodes avec la chaîne royale parce qu'elle est plutôt classe alors Yuffi d'abord peut-être qu'il va falloir que je me soigne par contre contre eux à quoi que regardez ça regardez ça allez on va l'humilier voilà petite humiliation tranquille ouais ben voilà premier trophée et on a obtenu un ceinturon qui augmente considérablement la défense j'aime de sérénité ça peut être cool si on obtient des objets comme ça plutôt sympa reste à savoir ce qu'on obtiendra après donc il faut savoir qu'il existe chaque tournoi et il existe une version plus évoluée de chaque tournoi donc bien évidemment je vais vous faire tous les tournois puisque je pense que j'ai le niveau pour mais peut-être qu'on fera la deuxième partie des tournois avec Ultima histoire de la découvrir un peu donc pour vous inscrire c'est toujours la même chose qu'observer qu'au petit temps donc niveau du tournoi 30 d'accord bon ben on va le finir puisque je l'avais un peu commencé je crois que c'était juste pour tâter un peu le niveau mais bon voilà c'est niveau 30 donc c'est pas non plus la mer à boire ah oui c'est vrai non c'était pas pour le tester en fait c'était tout simplement pour obtenir suprême puisque tout simplement ici ben on a le flux on a le flux en tout début qui est tout le temps restauré et donc je testais je testais pour obtenir suprême grâce à la grâce à la keyblade 2 pour 1 et donc du coup ben si j'avais une non-forme je quittais le tournoi je revenais et puis je refaisais ça et puis ben deuxième coup je crois donc tranquille franchement vous voulez que je vous dise là actuellement je pourrais faire tout le tournoi avec suprême mais bon ce serait moyennement intéressant je pense autant le faire avec Sora direct il va vraiment falloir que je m'attaque en off à tout ce qui tout ce qui touche à nos amis les invocations parce que je n'ai toujours pas commencé à xp les invocations je ne les ai jamais utilisées depuis le début du let's play même en off donc il serait peut-être temps que je que je m'y mette mais bon on est pas pressé mode double score activé ben vas-y je t'en prie xp money qu'est-ce que je veux que je te dise t'es sérieux là voilà tu respectes bon bien évidemment pas trop de pas trop de challenge je pense que la deuxième partie sera un petit peu plus complexe bon je vais arrêter d'utiliser foudre parce que sinon il n'y a aucun challenge bon déjà qu'il n'y en a pas beaucoup donc 20 les amis mis dans le noir wow attention c'est vraiment trop stylé de voir à quel point Sora est puissant en fait à la fin du jour c'est vraiment craqué bon par contre ceux-là sont relous donc voilà donc je préfère m'en débarrasser avant qu'ils ne me posent trop de soucis notamment ceux qui créent des tornades parce qu'ils sont vraiment relous ok alors toi 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 mon toi 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 tu rebondes-toi allez vas-y viens là regardez on va vite s'en débarrasser je pense hop vous voyez tranquillement pas trop de pression de ce côté-là honnêtement on a de la chance et voilà on a pris aucun dégâts au passage enfin sauf au début quand on a voulu soigner en fait mais plutôt simple toujours on obtient dragon volant bâton d'attaque et de magie bon bah c'est cool et un cristal de sérénité c'est toujours utile oui je crois que je vous ai dit une bêtise en fait parce que pour obtenir l'orical plus il faut faire aussi le mode supérieur de chaque tournoi donc du coup ça implique qu'on n'aura pas ultima avant la fin de cet épisode bien évidemment j'irai la forger à un autre endroit qu'ici parce que bon c'est moyennement classe de forger une keyblade comme ça ici c'est pas mon monde de prédilection on va dire alors saura combat seul il peut recourir aux invocations et pas aux fusions ah bah en même temps je les ai pas utilisées les fusions jusqu'à présent donc pourquoi pas alors ne rapporte pas d'expérience ça me fait chier un peu quand même qu'on ne puisse pas obtenir d'expérience mais c'est pas grave c'est pas grave on fera avec saura pour recourir aux invocations sans perdre tous tes points d'accord tes points diminuent lorsque Nana augmente ton score bon c'est toujours la même chose oui donc ce que je voulais vous dire c'était que je trouve ça super classe waouh il y a des simili je m'en souvenais pas de ça je pensais qu'on apprend que des sans-cœur vous voyez comme quoi pour le moment j'ai tous mes points est-ce que les points que j'obtiens à chaque manche s'ajoute à mes anciens points ça c'est la grande question voilà bon les simili ce sont toujours les ennemis qui me posent le plus de soucis voilà j'ai eu chaud oui donc ce que je voulais dire c'est c'est plutôt classe en fait de voir à quel point saura est puissant par rapport à voilà on va se débarrasser d'eux tranquille je les aime pas du tout les berserker je suis désolé mais je vais m'abstenir de les affronter directement allez hop venez là ah j'ai perdu des points quand même je voulais faire le parfait dommage oui donc pour la troisième fois ce que je voulais dire tout à l'heure en disant ça fait plaisir de voir que saura est aussi puissant à la fin du jeu je trouve que c'est quand même assez classe de se rendre compte que moi j'ai pas accès aux fusions j'étais en train de regarder ça aïe 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 je les aime pas les simili je les aime vraiment pas voilà et donc c'est plutôt classe en fait de voir par exemple qu'ils one shot les ennemis quasiment qu'ils one shotaient les ennemis aussi facilement ça faisait plutôt plaisir allez débarrasse toi de hop là mode double point j'imagine le mec a même pas pu lancer son attaque je lui découpe son bouquin c'est un petit peu honteux tout ça alors ouais ceux là sont relous allez miroir et voilà c'est comme ça qu'on se débrouille comme ça qu'on fait putain j'ai une musique de merde dans la tête là je suis navré je suis passé j'arrive même pas à être sérieux alors par contre on va se concentrer parce que là on tombe qu'avec des ennemis relous vas-y viens là et voilà je te découpe je te respecte pas moi on essaie d'être intéressant quand même avec ce genre de ce genre de niveau malgré tout waouh c'était pas les ennemis les plus faibles en plus qu'on avait en face se dire qu'on les a one shot ça fait bizarre quand même d'accord donc on a Hercule comment il joue d'accord il se la pète déjà ça c'est sûr allez d'accord bon ça va être simple vas-y viens là ah d'accord il peut utiliser ça quand il est en mode super héros là on peut pas l'affronter aïe oh t'es relou stop oups j'avais pas vu excuse moi oh tête de pioche là tu t'arrêtes waouh j'ai cru qu'il allait me frapper j'ai eu chaud bon bah encore une fois ça s'est bien passé j'ai envie de dire tranquille easy peasy les familles même eux ils ont l'air de s'ennuyer quoi c'est grave waouh c'est trop bien bouclier Genji ah c'est comme ça qu'on l'obtenait celui-ci moi je l'aime bien anneau d'onyx augmente les pc max de 5 points waouh génial je suis trop content je crois que ça se voit là dans ma voix tu vois demi héros moi je suis pas un demi héros garçon alors c'est tôt pourquoi je peux pas obtenir plus petit temps bah c'est bizarre ça oui si tu veux mais mission essayez les entraînements de file oui d'accord marque plus de 5000 points colisée titan waouh plus de 5000 points j'en obtenu que 1000 comment je vais faire non mais en vrai comment je vais faire par contre euh attendez déjà on va dégager au run voilà et ensuite on va faire un petit retour à classe parce que peut-être que ça va m'ajouter un épisode du coup le fait d'avoir terminé tous les autres colisés j'aimerais au moins voir ça parce que ça m'embête un peu quoi je suis à la fin du jeu et j'ai même pas accès à ces non rien bon les amis euh comment vous dire ça je viens d'apprendre qu'en fait il y a bien bel et bien 4 tournois hein donc 4 tournois et le problème c'est que le 4ème tournois ne se débloque qu'une fois qu'on a battu un certain boss dans la suite de l'aventure juste avant donc la fin du jeu et bon dieu que ça m'emmerde pour être poli oh mais ça me bloque tellement cette histoire bon vous savez quoi on va on va finir l'épisode numéro 38 38 ici écoutez ça fera que même pas une demi-heure pour vous ça fera même pas 20 minutes enfin un tout petit peu plus de 20 minutes écoutez ça fera même pas ça mais voilà quoi j'ai pas le choix il va falloir que je continue l'aventure jusqu'au point de non-retour presque même jusqu'au point de non-retour oui en effet ça m'embête énormément je voulais juste que vous le sachiez ça m'embête énormément parce que par rapport à tout ce que j'avais prévu ça va pas du tout on va se le dire clairement c'est la bérisina le bordel enfin bref donc bien écoutez les amis on va s'arrêter là pour cet épisode dans l'épisode numéro 39 donc on on ira jusqu'au point de non-retour et après on reprendra nos activités jusqu'à avoir fini tout l'annexe et ensuite on fera la fin du jeu on finira le jeu proprement voilà donc comme ça ça nous permettra de finir le bolet donc ça nous permettra de finir la quête des bolets des bolets 13 ça nous permettra de finir les colisées ça nous permettra beaucoup de choses tout de même ah non même pas en fait je crois que le dernier bolet se débloque après la fin du jeu ah mais ce jeu il est organisé d'une manière tellement anarchique que ça m'énerve je sais pas comment faire écoutez les amis je sais pas du tout comment faire bon je vais voir ça je pense qu'on va aller au moins jusqu'au point de non-retour à l'épisode numéro 39 et puis à partir du 40 on verra comment on fera on avisera écoutez si jamais il faut que je le fasse je ferai le boss je ferai la fin du jeu de mon côté histoire de débloquer tout ce qu'il y a à débloquer après la fin du jeu on finira l'annexe tranquillement et après on se refera le boss final ça changera absolument rien si ce n'est juste qu'à la fin on aura pas droit au petit on aura juste une petite couronne à côté de notre sauvegarde et le juste ce qui nous intéresse après la fin du jeu donc écoutez les amis épisode 39 on s'arrêtera devant le point de non-retour entre les épisodes 39 et 40 je ferai le boss final pour débloquer tout ce qui est après le boss final en filmant au cas où juste je commenterai peut-être pas mais je filmerai le boss final histoire que si jamais il y a un problème j'ai la ressource si jamais il y a quelque chose qui se passe et qui est très important je vous le mettrai entre les deux épisodes et puis écoutez les amis on va s'arrêter là pour cet épisode je suis vraiment navré mais vraiment le jeu décide de ne pas me laisser finir correctement cet épisode les colisées etc donc épisode numéro 39 que je vais m'empresser de tourner immédiatement on fait ça les amis on s'en occupe ne vous inquiétez pas je suis immédiatement sur la brèche allez je vous donne très rapidement je vous donne rendez-vous très rapidement pour l'épisode numéro 39 on ira jusqu'au point de mon retour je vous remercie d'avoir regardé cet épisode néanmoins court je suis vraiment désolé les colisées vraiment je pensais qu'on pourrait tout faire maintenant preuve que je que je me suis pas assez documenté c'est bête mais c'est comme ça bon on aura quand même fait la coin la caverne du souvenir et puis même ça me permettra au moins d'avoir tout le jardin de l'assemblée disponible aussi donc c'est un mal pour un bien donc voilà je pense que je vais faire comme ça donc ce soir je vais pas mal jouer je pense bon voilà mon objectif c'est d'obtenir le niveau 99 bien évidemment avant la fin du let's play pas de soucis de ce côté là ce sera fait et donc bien écoutez les amis je vous donne rendez-vous dans l'épisode numéro 39 et je vous dis à la prochaine tout le monde c'est les gueules bye bye Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titres par Jérémy